Bonjour à tous, voici la première vidéo d'une série sur les séries. Et oui, c'était le jeu de mots du jour. Donc effectivement, on va parler de séries. Alors, les séries, on revient ici en analyse, on quitte un petit peu le domaine de l'algèbre. Et donc, en fait, c'est un prolongement du chapitre sur les suites. Et vous allez voir que séries et suites sont extrêmement imbriquées. Alors, on va travailler soit avec des réels, soit avec des complexes. Donc, le corps K va désigner les réels ou les complexes. Et en même temps, vous verrez que dans le grand 2, dans un paragraphe, c'est extrêmement important de savoir où est-ce qu'on est. Et on va travailler essentiellement sur les réels, même les réels positifs. Et après, on reviendra par la suite aux complexes. Mais d'abord, de façon générale, on va définir ce que c'est que la notion de série. Donc, on commence par prendre une suite UN, une suite d'éléments de réels ou de complexes. Donc, vous voyez, dès le départ, on a besoin d'une suite. Et donc, ce qu'on appelle la série associée à la suite UN. Donc, on associe à une suite, une série. On fabrique une série, en fait, à partir d'une suite. On l'appelle aussi la série de termes générales UN. Et bien, cette série, donc, est une suite qu'on note S, grand S, indice, grand N, ou grand N varie dans grand N. Donc, tout de suite, on est en train d'affirmer qu'une série est une suite, mais qui est une suite qui est définie par, et bien, S, indice, grand N, c'est la somme de k allant de 0 à grand N, du k. Alors, donc, une série est une suite, mais chaque terme de cette suite est une somme de termes d'une autre suite. Je reprends, une série est une suite, ça, c'est la série S, grand S, N, est une suite, mais chaque terme de cette suite, donc un terme d'une série, est une somme des termes d'une autre suite, la suite des uk. Alors, l'objet série, donc, c'est un nouvel objet, c'est donc une suite particulière. Et donc, quand on parle d'une série, on parle de sigma des UN, pour la suite de termes générales UN, ou bien sigma pour N positifs des UN, ou bien sigma pour N appartenant à grand N des UN. Là, c'est quand on parle de la série. Maintenant, quand on précise, la somme va de k allant de 0 à N. Là, c'est un nombre réel, ou un nombre complexe. Donc, ce nombre réel, ou ce nombre complexe, à ne pas confondre avec la série, qui est un objet qu'on étudie, comme on étudie une suite, c'est pas pareil une suite qu'un terme de la suite, et bien là, c'est pas pareil. Il faut faire la différence entre la série et la somme partielle. Donc, la somme de k allant de 0 à grand N, c'est ce qu'on appelle la somme partielle de la série. Partielle, parce qu'on s'arrête à grand N, vous allez voir qu'on ne va pas seulement s'arrêter à grand N. Et donc, si la suite UN est définie pour N supérieur ou égal à N0, alors effectivement, ça arrive que des suites ne soient pas définies. Le U0 n'existe pas, ou le U1 n'existe pas, ou le U2 n'existe pas, mais à partir de U3, la suite est bien définie, ou à partir de U1, la suite est bien définie. C'est pas bien grave, dans ce cas-là, on fait pareil pour la série, mais on va commencer avec pour N supérieur ou égal à N0 d'UN. Donc voilà, on va donc ne considérer que des sommes partielles, mais où le k commencera à N0, là où ça existe en fait. Alors voici quelques exemples de séries. Donc, UN égale 1 demi puissance N. Donc ça, c'est défini pour toute N de grand N. Et donc, la somme partielle SN, donc voilà le terme général de la série. En fait, la somme partielle est le terme général de la série. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à grand N des 1 demi puissance K. Cette somme-ci, donc qui est le terme général de la série, eh bien, on sait le calculer, puisque c'est la somme des termes de suite géométrique. Donc, moins 1 moins 1 demi puissance N plus 1 sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi. On passe au numérateur, donc on a deux facteurs de 1 moins 1 sur 2 puissance N plus 1. Donc, dans cette série, on est capable de calculer le terme général de la série. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va généraliser un petit peu ça. Donc, si on prend un A qui est différent de 1, on prend encore une série géométrique, mais cette fois-ci de raison A quelconque, sauf 1. Et donc, SN, donc la série qu'on va appeler série géométrique, la somme de k égale 0 à grand N des AK, vaut 1 moins A puissance N plus 1 sur 1 moins A. Quand A est égal à 1 demi, eh bien, on sait qu'en tant que suite, la série converge vers 2, puisque, en fait, on a deux fois, on retrouve le terme qu'on a ici qui converge vers 0. Maintenant, si A est dans R avec le module de A, la valeur absolue de A plus petit que 1, eh bien, le S grand N qui vaut 1 moins A puissance N plus 1 sur 1 moins A, eh bien, dans ces cas-là, quand N tend vers plus l'infini, puisque en valeur absolue, grand A est plus petit que 1, eh bien, ça converge vers 1 sur 1 moins A. D'ailleurs, on aurait pu prendre A complexe ici avec la même hypothèse. Ok, troisième exemple. Un égale 1 sur N. Donc, S grand N, c'est la somme partielle ici. On est obligé de commencer à 1, bien entendu. Et donc, c'est la somme des 1 sur K. Et donc, la somme des 1 sur K, on l'a déjà rencontrée. Donc, on dit que S N, ici, c'est la série harmonique. Et on a déjà démontré que la série harmonique divergeait vers plus l'infini. Alors, ça, c'est un résultat qu'on démontre avec une comparaison série intégrale qu'on va revoir un petit peu plus tard. Ok, autre exemple. Un très ressemblant au précédent, c'est la somme des moins 1 puissance N moins 1 sur N. Donc, c'est-à-dire qu'un terme sur deux va être alternativement positif et négatif. Et donc, ici, on va parler de série harmonique alternée. Et bien là, elle ne diverge pas, la série. C'est-à-dire que quand N est envers plus l'infini, il y a une limite. Et la limite, c'est Ln de 2. On justifiera ceci plus tard. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on l'a démontré dans un exercice sur le calcul intégral, dans la fiche sur le calcul intégral, un des derniers exercices, peut-être même le dernier. Ok, alors, une remarque. Donc, on définit une série à partir d'une suite. De la façon suivante, si on a la suite Uk, et le terme général de la série, c'est S grand N. Et S grand N, c'est la somme de K égale 0 à grand N de Uk. Donc, on a l'expression de S grand N en fonction de Uk. Mais, pour N supérieur ou égal à 1, on peut très bien écrire que Un par somme télescopique, c'est Sn moins S n moins 1. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'exprimer la série en fonction, donc la série de termes général Un en fonction de, bien entendu, Un. Mais réciproquement, on est capable d'exprimer les termes de la suite qui a permis de construire la série en fonction des sommes partielles de la série. On va voir tout de suite une opération sur les séries. Donc, première opération sur les séries. On a des objets séries qui sont des suites, comme on l'a défini. Eh bien, à partir du moment où on a des suites, on peut les additionner, les multiplier par des constantes. Donc, si sigma des Un et sigma des Vn sont deux séries, deux termes générales Un et Vn respectivement, si lambda est dans le cas, on peut très bien définir la somme de deux séries. Donc, la sigma des Un plus sigma des Vn, eh bien, ça va être la série de termes général Un plus Vn. Et puis, lambda Un, c'est la série de termes générales lambda Un. Bon, là, j'ai mis n appartenant à grand n, on pourrait s'en passer dans la description, peu importe. Alors, maintenant qu'on a défini ceci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc une somme de deux séries. Une somme de deux séries, c'est encore une série. On peut multiplier une série par une constante, on a encore une série. Et donc, l'ensemble des séries étant un sous-ensemble de l'ensemble des suites, réelles ou complexes, eh bien, ça veut dire qu'on a stabilité de l'ensemble des séries par combinaison linéaire. Donc, en fait, l'ensemble des séries à valeur d'en cas, muni des deux lois, donc d'addition loi interne et de multiplication loi externe, donc définie au-dessus, eh bien, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace k puissance grand n des suites à valeur d'en cas. Donc, c'est un k-espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on va étudier, on a une petite vision ici algébrique, même si vous allez voir que le reste est essentiellement analytique du point de vue de l'approche. Voilà. Bon, alors, la preuve, évidemment, c'est un ensemble non vide, parce que la série nulle est une série. Et puis, il est clair que c'est un sous-ensemble stable par addition et par multiplication par un scalaire. Voilà. Donc, on parlera dans une prochaine vidéo de la convergence d'une série. J'insiste, attention, c'est important, bien comprendre que quand on parle d'une suite, on parle d'une suite et du terme général d'une suite. Eh bien, pour une série, on parlera de la série et de la somme partielle de la série. La série, c'est un objet, une fonction, puisque c'est une suite, de N vers K. Et la somme partielle, c'est un nombre réel ou un nombre complexe, ne pas mélanger les deux. Voilà pour cette première vidéo d'approche de vocabulaire sur les séries, avant de s'attaquer à la notion centrale de convergence.